Bonjour la team, on s'était dit rendez-vous aujourd'hui pour une vidéo, une vidéo aujourd'hui un peu plus courte que celle d'hier. Le thème c'est l'élastique et le renforcement aujourd'hui du haut du corps à l'élastique. Donc peut-être que certains d'entre vous ont un élastique chez eux, on peut faire plein de choses, on va voir ça ensemble, plein d'exemples d'exercices. Et je referai une autre vidéo, une vidéo T4T sur l'élastique et le renforcement du bas du corps. Premier exercice que l'on peut voir pour renforcer le haut du dos et les épaules, je tends mon élastique devant moi et je viens le ramener sur ma poitrine. Alors l'élastique vous verrez c'est un très bon outil, on peut quasiment renforcer tout le corps. Donc ici vous voyez bien, je viens tirer bras tendus en absorbant le nombril pour éviter de bouger le dos, je viens tirer l'élastique jusque sur la poitrine. Vous avez vu la ligne de mes mains est en dessous de ma ligne des épaules. Ça c'est des petites choses importantes à penser sur ce mouvement là. Ça c'était le premier mouvement que l'on peut faire assez régulièrement. Deuxième mouvement, on peut coincer l'élastique au sol et venir le chercher pour faire du biceps curls. Ça va me permettre de renforcer mon biceps. Donc le coude est au corps, le nombril est absorbé pour éviter de bouger le dos et on peut faire ça, bras droit, bras gauche. Si je veux augmenter la difficulté, je vais chercher l'élastique un peu plus bas. Ça c'était le deuxième mouvement. On peut faire travailler aussi le triceps, le muscle qui est juste derrière le bras. Je viens coincer l'élastique, je le desserre un peu parce qu'on est un peu plus haut. Je garde le coude bien haut et je viens ici détendre le bras et tirer. Même chose sur celui-là, absorbez bien le nombril pour éviter de creuser le dos. Mon coude reste bien haut, je peux éventuellement venir m'assurer que mon coude est bien haut en tenant ici mon coude avec ma main opposée. On voit encore deux idées d'exercice. Cette fois-ci, j'ai accroché ici l'élastique dans la salle directement sur un espalier, mais on peut faire ça différemment. On peut l'accrocher, vous pouvez l'accrocher chez vous n'importe où, d'accord ? Sur quelque chose bien sûr qui résiste. Le mouvement suivant, c'est de mettre la main dans l'élastique, de s'avancer un peu, d'absorber le nombril pour éviter que le tronc bouge et on va venir pousser. En faisant cette action de pousser, on vient renforcer le bras et les pectos. On peut avancer un peu plus, d'accord ? Et la même chose, on peut travailler bras droit, bras gauche. Enfin, dernière idée d'exercice pour aujourd'hui, toujours avec l'élastique sur l'espalier, éventuellement vous l'accrochez où vous voulez. Par exemple, il y a une poignée de porte, il faut s'assurer bien sûr que la porte soit bien fermée. D'accord ? Et je viens tirer ici le coude vers l'arrière sans bouger le tronc et en absorbant le nombril. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Des petits exercices que l'on peut faire avec un élastique pour pouvoir renforcer les muscles du haut du corps. On verra dans une prochaine vidéo. Pas mal d'exemples d'exercices avec un élastique pour renforcer le bas du corps. Je compte sur vous, la team, et vous me direz si vous avez réalisé cette séance en commentaire. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir, le pouce bleu, le partage, c'est hyper important. Et ça nous permet ici, nous, de continuer nos vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada